Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bienvenue à toutes et à tous, chers, dans ce rendez-vous, et désolé pour ce petit retard, cause d'un petit problème technique, le lien que j'avais enfin programmé pour le live à 19h50 ne fonctionnait plus cause d'un petit redémarrage de l'ordinateur, et voilà, donc j'ai recréé un autre lien pour pouvoir, comme convenu, vous parler dans ce live du voile, de l'islam, la spiritualité et de la véritable, d'une véritable lecture inédite que je vais vous proposer dans ce live et ce rendez-vous. Je vous remercie pour votre attention, alors tout simplement, il faudrait commencer ce live par un petit rappel concernant le voile. Le voile est cité dans la tradition islamique, à la fois dans la révélation des paroles de Dieu, à savoir le Qur'an et le Karim, et à la fois dans la tradition. Tradition, bien sûr, collectée, recueillie par les compagnons et par les successeurs, enfin retransmise, transmise de génération jusqu'au moment où nous avons des spécialistes du hadith qui recueillent à l'instar de l'imam al-Bukhari ou l'imam musulm. A titre d'exemple, le voile, de manière générale, cristallise toutes les obsessions aujourd'hui dans la société, les sociétés modernes, les sociétés occidentales, du nord et du sud, les sociétés orientales, parfois un peu moins, parfois même dans des sociétés extrêmes orientales où ça cristallise à cause de la présence du voile de manière minoritaire. Ce qu'il faudrait retenir, mes chers, c'est que cette cristallisation crée ce qu'on appelle des crispations, crée ce qu'on appelle des crispations, et les crispations créent le malentendu, créent de l'ignorance, au même titre, créent parfois même l'on arrive à ce qu'on appelle la violence, malheureusement. Alors le voile, peut-on parler du voile culturellement parlant ? Doit-on parler du voile traditionnellement parlant ? Sommes-nous obligés de parler du voile mention du voile ? Quels sont les bons vocables ? Quels sont les bons vocables ? Et quel est le véritable travail sur la terminologie concernant le voile ? Il est naturellement que toutes ces questions accumulées les unes sur les autres, nous fait, en réalité, nous pose beaucoup de problématiques. Mais oui, il faudrait tout simplement, alors je rappelle pour tous les téléspectateurs, il y avait un premier lien qui ne marchait pas à cause du redémarrage de mon ordinateur, et puis j'ai créé un deuxième lien, il faut aller tout simplement sur YouTube, Calima TV ou Calima Institute, pour pouvoir être indirectement sur le lien, voilà. Et c'est un rappel en tout cas, parce qu'on me demande juste à côté, ils n'arrivent pas à me voir. Pardon pour cette petite incise. Je disais, c'est un voile d'ailleurs. L'incise est un voile, elle a un effet d'un voile qui nous voile de notre sujet ce soir. Je disais que toutes ces crispations et toutes ces mentions et ces problématiques et ces questions nous poussent de manière fondamentale à réfléchir le voile, à penser le voile, mais surtout d'abord, et je crois que c'est le travail primordial, même prioritaire et final, qu'on devrait faire, à savoir, c'est de regarder dans la révélation qu'est-ce que Dieu nous dit dans la révélation à propos du voile. Et quelles sont les portées symboliques du voile et par quel usage lexémique le voile est identifié, attesté dans le camp. Il y a, alors pour ne pas trop vous décevoir, le mot que vous connaissez en Occident et notamment en langue française, à savoir le hijab, il est attesté dans la tradition, il est attesté en réalité dans la révélation, dans le Coran, mais il n'est jamais attesté pour désigner le voile dont on parle, à savoir un tissu qui va couvrir la tête, parfois même les oreilles, et qui laisserait le visage bien sûr à part. Parfois, par maladresse, vous avez des intervenants qui vont parler du foulard, voire d'autres intervenants qui vont parler d'un voile intégral. J'y reviendrai un peu plus tard, c'est moins important, parce que le mot hijab, qui est souvent traduit dans la langue française par voile, est attesté dans le Coran pour exprimer d'autres fonctions et pour soutenir d'autres sémantiques, d'autres significations dans le Coran, qui n'ont rien à voir avec un tissu, un voile quelconque qui est porté par les femmes croyantes, musulmanes, parfois même pas croyantes. Ça arrive, ils sont très peu, mais ça existe. Il n'y a pas une grande distinction entre un voile porté par une Française de confession musulmane, une Française de confession chrétienne, qui embrasse la voie du Christ. C'est évident, mais c'est vrai qu'il y a une crispation, une fixation sur le voile qui est porté par la femme musulmane de manière générale, et dont les causes sont probablement au-delà du voile. Ils sont probablement au-delà du voile et le voile lui-même, le bout de tissu qui est porté sur les têtes des femmes ne justifient pas suffisamment toutes ces crispations et toutes ces fixations. Mais je crois qu'au début, initialement, les questionnements sont légitimes. Qu'on le veuille ou pas, qu'on se questionne sur quelque chose, c'est légitime. D'ailleurs, c'est l'esprit de la critique. Toute la problématique par rapport à ce que je viens de vous dire est que, à Mohamed, paix intégrale sur lui, n'a rien à voir avec le voile qui désigne un tissu sur la tête. Alors, vous avez deux autres vocables, enfin un autre vocable, qui va désigner le voile qui doit couvrir une certaine partie, ou plusieurs parties, du corps. Vous avez deux mentions attestées dans le camp. Mention de Sourat Al-Ahzab, signe numéro 59, et mention Sourat An-Nour, la lumière, signe numéro 31. Dans la mention de Sourat Al-Ahzab, je traduis assez systématiquement. Je dirais Allah, rose puis la تعonsion, っぱis Allah, le rocchole et barabak, Bismillahir rohmanir rohim, Ya ayyuhal nabiyu, qul l'ezwajika wa benatika wa nisai'il mu'minin yudneyna alayhinne min jalaab bihinne ذَٰلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنِ فَلَا يُعْدَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Pour traduire ce signe coranique de la surah, les parties ou les coalisés selon la variabilité des traductions en langue française, au prophète, donc Dieu unique s'adresse à Mohamed, par le biais de la dimension prophétique. Il l'interpelle, c'est très important, par le biais d'un invocatif prophétique. Donc il l'interpelle en tant que prophète. Dieu aurait pu utiliser ici, dans ce signe coranique, une autre interpellation de Mohamed a.s. qui concerne « Ya ayyuhal rasoul » Ce n'est pas le cas. Mais comme le prophète Mohamed a.s. porte, je dirais, les deux robes sur le plan symbolique, à savoir « Ar-Risala », le message législateur, ou la législation, transmise par Dieu à toute l'humanité. Et la prophétie, donc, ici il y a une spécificité concernant le prophète Mohamed a.s. Et j'y reviendrai un petit peu, un peu plus loin, sur la distinction entre les deux. Enfin, une distinction qui nécessite quand même un certain temps pour expliquer « An-Nubouwa » ou « Ar-Risala ». Première injonction dans ce signe coranique, c'est qu'Allah enjoint au prophète de dire « Al-Qawl » c'est l'énonciation verbale, nominale, et comme disent les Anglais « Nattrance » « Prôles les mêmes, les ezwajikah, dis à tes épouses, transmets à tes épouses l'information qui va suivre ». Alors, tout d'abord, première injonction que le prophète doit transmettre les messages de Dieu, c'est aux épouses du prophète. Et à ce que je sache, toutes les femmes du monde ne sont pas les épouses du prophète. Allez, salam alayhi wa sallam. Première petite remarque qui pourrait choquer certains. Mais en tout cas, c'est le cas, c'est une réalité. Deuxième des choses, « Kulli ezwajikah wa banatika » « Banatika » « Tes filles » Donc, dis à tes épouses et à tes filles, alors les filles du prophète, « Um Kalfoum » « Wa Ruqayya » « Et surtout, « La Fatima » « Zahra » Donc, le prophète, alayhi wa sallam, « Les filles du prophète, banatika » Donc, on voit très très bien que cette injonction de cette injonction de Es-Gilbeb et non pas Al-Hijab Rappelez-vous, tout au début de ce live, je disais que le mot Hijab est assigné, est utilisé dans la tradition, enfin dans l'attestation, dans la révélation coranique par rapport à d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec le tissu, enfin le tissu ou le foulard qu'on doit porter, que les femmes doivent porter. Et que ici, Dieu utilise un autre terme, un autre vocable qui est « Jalabibi hinna » au pluriel, le singulier, c'est « Gilbeb ». Ça signifie une sorte de grand châle qu'on doit étaler sur le corps, grand châle qu'on doit étaler. Alors, je vais vous dire précisément sur quoi, sur quelle partie Dieu nous dit les femmes du prophète Mohamed, et les filles du prophète doivent l'étaler. Mais avant de dire cela, sachez que dans ce verset 59, signe coranique numéro 59 de Sourat al-Ahzab, cette injonction, en premier lieu, elle est pour les femmes, en deuxième lieu, elle est pour les filles du prophète Mohamed, en troisième lieu, « Nisa al-mu'minin » les femmes de ceux entrecrochés et celles qui parachèvent la foi. « Al-mu'minin » Il faut s'arrêter peut-être un petit instant sur le terme « al-mu'minin » ce nom, ce substantif pluriel de « mu'min » au singulier. Et ce substantif pluriel de « mu'min » « mu'minin » nous renvoie à ce qu'on appelle la foi, « el-iman » dans la langue française, la foi, parfois même à tort traduite par « croyance ». Alors que « croyance » correspond plus particulièrement sur un degré plus secondaire, concerne plutôt la croyance. La croyance. Et « el-iman » vient de la racine, est tirée de la racine arabe « alif mim nun » « alif mim nun » Donc c'est comme si vous disiez « a-m-n » Cette racine exploite et exprime une signification double. Enfin, elle peut être triple, mais au moins elle est à la base double. Elle exprime le fait que quelqu'un confirme quelque chose. Donc quelqu'un qui viendrait confirmer quelque chose, il y a cette notion. Elle exprime le fait d'avoir la foi, de s'y les fois, entre crochets, croire en Allah. Je referme les crochets. Mais elle exprime surtout « al-amn » l'idée de « al-amn » ou « al-aman » la sécurité. La sécurité. C'est très important. La traduction courante de la traduction de « al-iman » est souvent foi ou croyance. Alors qu'en réalité, on est obligé de paraphraser et par conséquent, c'est une question de foi sécurisante et sécurisée. La foi qui ne vous apporte pas la sécurité quelque part est une encore en foi, une foi en construction. Elle n'est pas parachevée. et « al-mu'minun » c'est ceux qui vont parachever ce travail de la foi jusqu'au point ils atteignent ou « al-mu'mines » d'ailleurs, celles qui parachèvent la foi, jusqu'au moment ils atteignent ou ils atteignent quoi ? La sécurité. Sécurité de leur être. Sécurité de quoi ? De leur être, de leur existence, de leur moment terrestre. C'est qu'un moment passager sur terre, on ne vit pas beaucoup. On n'a pas cette loi existentielle qui nous permet de vivre des milliers et des milliards d'années. Enfin, donc je disais que la question du voile concerne le prime abord dans ce signe coranique qui est incontestable et qui est la source première du droit musulman, qui est la source première et fondamentale du droit musulman, à savoir que cette injonction elle est pour toutes les femmes de ceux qui sont véritablement dans une démarche de parachever la foi, de la foi et la sécurité que l'afforde par conséquent, par extension. Mais c'est une injonction de prime abord aux femmes du prophète et aux filles du prophète et aux femmes qui sont les épouses d'hommes. Donc là, il y a sur ce trois points une esquisse d'une famille qui est dans la foi. Une famille qui s'inscrit dans une démarche de parachèvement et d'acquisition de la foi. La foi, on peut, enfin, on pouvait faire beaucoup de choses pour pouvoir acquérir la foi, mais la foi aussi relève du mystère divin. Allah raccorde aussi la foi, renforce la foi, etc. Donc, vous avez trois catégories qui sont concernées parmi toutes les femmes. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Dieu n'en cite que trois. Je rappelle, quand Allah enjoint au prophète al-Khima, il est allemand de ce grand châle sur les parties, les ouvertures du corps. sur principalement les ouvertures du corps. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les femmes du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il reçoit la révélation, avaient des habits, enfin, avaient un vêtement qui ne couvrait pas ces ouvertures. Alors, pour l'instant, bien sûr, on n'a pas entendu parler de la tête, ni des cheveux, ni des oreilles, enfin, ni du visage, lui-même, ou des parties du visage. Le verbe est plutôt global. Enfin, le signe coranique ici est plutôt global. Et l'essentiel que Dieu enjoint aux femmes et aux filles et aux femmes de ceux qui sont dans le parachèvement de la foi, l'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'elles étalent ce grand châle, ce grand châle, sur quoi ? Sur elles, sur elles-mêmes, « En yednina alaihinna min jalabi bihin dalika adna an yu'afn » il y a une finalité. Comme on dit dans les sciences de sharia, maqas et de sharia, un des maqsades suprêmes, c'est « At-taharruf hatala yu'dayn » qu'elles soient reconnues, quelle est l'utilité de cette écharpe, enfin, de ce grand châle que devraient porter et les femmes et les filles et les femmes de ceux qui parachèvent la foi, y compris elles-mêmes, l'utilité, c'est qu'elles deviennent reconnues, c'est qu'elles deviennent reconnues, reconnues par le reste de la société. Rien n'indique, en l'occurrence, en l'apparence, par la vocabilité, par le lexique, ici dans ce signe coranique 59, qui serait un voile qui passerait par la joue ou qui couvrirait la moitié, par exemple, du visage ou autre. Dans ce signe coranique, il n'y a nulle mention. C'est vraiment la tradition tardive, la tradition tardive qui va expliciter, qui va codifier en réalité, qui va accorder, ramener ces codifications contextuelles, codifications humaines, même si elles sont sacrées, obligatoires en tout cas, de par un contexte, un cycle, une histoire. Mais dans le coran, il n'en est rien. Alors, pourquoi elles doivent être reconnues ? Elles doivent être reconnues afin qu'on ne leur fasse pas du mal, qu'elles ne soient pas lésées, qu'elles ne soient pas tout simplement injustement lésées ? Rappelez-vous, il y a un contexte et le contexte, c'est qu'un monothéisme pur est en train de se proclamer, de se propager en Arabie, donc la Mecque d'abord, puis Médine, puis un peu aux alentours et bien sûr la riposte des honorables de la Mecque, les Kouaïchites, était extrêmement sévère, des persécutions, des assassinats, enfin, des démembrements, enfin, il n'y a pas besoin de rappeler tout cela, mais ce qui est très important, c'est que dans ce contexte-là, contexte-là, pardon, Allah, enjoint, aux femmes du prophète, je le rappelle, toutes les femmes qui sont sur terre ne sont pas, n'ont pas ce statut, les femmes des prophètes, parfois, ils peuvent prétendre au statut des filles du prophète et encore, Mohamed, ces filles sont exceptionnelles par le biais de leur pudeur, par le biais de leur sagesse, par le biais de leur discrétion, sobriété, de leur intelligence, à l'instar de l'Allah, Fatima Sahra radiyallahu anha wa'ardha. Qu'est-ce qui se passe ? Nisa'ul mu'minin, on voit très très bien que Nisa'ul mu'minin, l'expression Nisa'ul mu'minin, le synonyme de les femmes, de ceux qui ont la foi ou qui parachèvent la foi, le synonyme explicite et implicite, ce sont el mu'minat, donc ce sont des femmes, el mu'minat. Mais pourquoi il y a cette adjonction ? C'est comme si elles sont dépendantes d'époux, dépendantes d'époux. Donc on voit très très bien qu'il y a une indication d'une formation sur cette troisième catégorie qui reçoit l'injonction divine qu'on est dans un contexte de formation d'une famille. On est dans un contexte de formation d'une famille. Sinon, Allah, azza wa jalla aurait dit el mu'minat. Tout simplement pour décider les croyantes de manière assez banale s'il vous me permettez le qualificatif. Donc, l'issel mu'minat, nous avons une indication ici extrêmement pointue sur la sociologie de quel mu'minat, de quelle croyante, de quelle femme qui parachève la foi qui doit elle aussi de manière obligatoire portée cette tunique, enfin, pas tunique, pardon, ce grand châle qui va venir couvrir les ouvertures, couvrir les ouvertures de son corps. Et à la fin de ce signe 59, Dieu nous dit « Wa kanallahu rafura rahimah » et Allah, de manière éternelle, primordiale et terminale, il est pardonneur et très miséricordieux pour reprendre seulement des traductions connues par tout le monde dans la littérature en langue française. Pourquoi Allah termine ce signe coranique ainsi ? Pas en rappelant qu'Allah est tout le temps, il a ses deux fonctions, il a ses deux attributs magistraux, ses deux noms excellents, « al-ghafour » « al-Rahim » « al-Rahim » selon une tradition du prophète Muhammad a.l. « al-Rahim » et celui nous dit une tradition que « rahmanu l'ibad ajmaïn » « rahim » « al-Rahim » « al-Rahim » « al-Rahim » « exclusif » « aux mu'minim » « ceux qui sont inscrits réellement dans l'acquisition de la foi, enfin, le parachèvement, le déploiement de la foi jusqu'à la sécurité. Ce qu'il faudrait retenir, mes chers, de manière très simple, trois catégories de femmes sont désignées dans ce verset, dans ce signe qu'en rinique cinquante-maine de Souris les femmes du prophète, les filles du prophète et des femmes qui sont en couple qui ont déjà constitué leur famille. une famille, c'est un homme et une femme. Et puis après, ils peuvent avoir des enfants, etc. Comme il y a des couples qui n'ont pas d'un feu, malheureusement, chafahumullah wa'afana wa'afakum et ghafura rahim, je disais, j'en finis ici sur cette première partie de cette lecture inédite, je n'ai pas encore évoqué le point fondamental et le point culminant de toute cette lecture. Allah, à la fin de ce verset, dit ça signifie que si jamais pourquoi Allah convoque ici, rappelle ici son pouvoir du pardon, qu'il est capable de pardonner à tout moment et qu'il est capable d'accorder sa miséricorde extrême, pointue, profonde à tout moment. Pourquoi il le rappelle ? Parce que tout simplement, tout simplement, si jamais une des femmes qui sont citées, qui sont désignées explicitement par la volonté existentielle de Dieu, par la volonté magistrale de Dieu, elle ne fait pas, enfin, elle ne porte pas, elle ne va pas porter, etc., Allah peut lui accorder le pardon. Allah, il nous rappelle qu'il pardonne à celui ou à celle qui veut. Ça, c'est fondamental pour le rappeler parce que souvent, vous avez des lectures souvent juridiques et souvent cycliques ou écolières selon telle ou telle école juridique à travers l'histoire de l'islam, certes sacrées, qui vous disent, ce sont des avis bien sûr extrêmement durs, extrêmes, des avis juridiques extrêmes qui nous disent « si une sœur femme ne porte pas le voile, elle peut aller en enfer, enfin, ou elle doit aller en enfer. » Ce que je remarque, mes chers, de manière simple et je ne prétends rien du tout, je ne fais que parler les textes, la parole de Dieu, c'est que quand un verset aussi important, important et vital, parce qu'il y a la mention du prophète, parce qu'il y a la mention des femmes du prophète, parce qu'il y a la mention des femmes qui parachèvent leur foi, qui font le nécessaire pour parachever leur foi, et Dieu finit ce signe coranique par « al-Rahma » « al-Ghufran » « al-Makhira » « wa al-Rahma » On voit très très bien que Dieu a déjà décidé que quoi qu'il en arrive, qu'elle le porte, alors faites très attention, qu'elle le porte ou pas, elles vont tomber sous le jugement d'Allah, Dieu unique, et c'est lui qui va décider de leur accorder « al-Ghufra » « al-Makhira » ou « al-Rahma » et « al-Rahma » les deux liés d'ailleurs, « ghafura » « al-Rahima » dans la même suite. Donc ça, c'est très important, tant que Allah pardonne et Allah accorde sa miséricorde, je vois mal, de manière horizontale, je me place sur le plan horizontal, je vois mal, comment se fait-il que des personnes horizontales aussi, aussi horizontales que nous, tous, sur le même plan, viendraient nous dire « non, c'est fini, si elle ne le porte pas, elle est vouée, comme ça, d'un revers de main, à périr en enfer. » On voit très très bien qu'il n'en est rien dans la révélation et dans le fondement de l'islam, à savoir les paroles d'Allah, à savoir le comté. Ça, c'est le premier point, enfin, c'est la première grande partie, le premier axe sur lequel je voulais et vers lequel je voulais attirer votre profonde attention. Profonde attention. Vous avez une deuxième mention d'un deuxième terme qui est utilisé aussi pour désigner quelque chose qui va couvrir, qui va couvrir le corps de la femme ou quelques parties de la femme. C'est le fameux, enfin, le fameux, un signe coranique de Surat Al-Nur, Surat La Lumière, signe coranique numéro 31. Et dans ce signe coranique, subhanallah l'adim, qu'est-ce qu'on va apprendre ? De manière simple, on va apprendre que Dieu va utiliser un autre terme pour désigner ce grand châle, ce grand voile, ce grand voile. Que dans le premier signe coranique, Dieu ne cite pas les parties concernées. Très important pour être clair, dans le premier signe coranique, Al-Ahzab 59, il n'y a pas la mention des parties qu'il faudrait couvrir. Donc, voilà, c'est une règle, une loi existentielle ouverte. Dans le deuxième signe coranique, Dieu va utiliser le terme Khomurhin qui est le pluriel de Khimar et non pas Gilbeb. Rappelez-vous, dans le premier signe coranique, c'était Gilbeb au pluriel et là, dans le deuxième signe coranique de Surat Al-Nur, c'est Khimar. Alors, Khimar, qu'est-ce que c'est Khimar ? Je m'amuse souvent, enfin, je ne m'amuse pas, mais je me permets de m'exprimer si c'est juste pour simplifier les choses. Je suis passionné par le travail sur les racines. Les racines de la langue arabe et leur transposition dans les langues étrangères, notamment le français. Et il s'avère, ce qu'il en ressort de ce travail, c'est que la racine de Khimar, c'est Khamara. Alors, au passage, Khamara qui peut nous donner une indication extrêmement pointue, extrêmement pointue et qui va dévoiler le secret, en réalité, de ce qu'on appelle le voile qui est obligatoire dans la révélation, mais qui n'est pas déterminé quelle partie, etc. Je vous disais déjà tout à l'heure, avant de refermer très vite cette parenthèse, que ça, c'est la tradition tardive qu'il a explicité par une codification horizontale. Mais Allah, Azza wa sallahu alayhi wa sallam, va spécifier les parties dans ce signe coranique 31 de Soura Tani. Et Khibar, je disais, à l'instant, il a un rapport avec la racine Khamara. Il a un rapport avec la racine Khama Ra. Et Khamara, ça vous rappelle quoi ? Un terme déjà utilisé dans la langue arabe qui est d'ailleurs qui fait partie des interdits en islam dans la révélation, à savoir Al-Khamara. Al-Khamara qu'on traduit souvent par le vin ou par la boisson alcoolique. Le mot alcool n'existe pas dans le camp. Il n'est pas attesté dans le camp. C'est un terme qui vient de l'arabe d'ailleurs, Al-Kuhul, qui est tardif, qui est tardif à l'avènement de Mohamed a. Et donc Al-Khamara, pourquoi Al-Khamara est nommée Khama ? Tout simplement parce que cette racine elle exprime l'idée de la maturité ou de de manière physique, physiologique parce que c'est une boisson, elle exprime l'idée de la fermentation. Fermentation, transposition, maturité. Alors écoutez très très bien mes chers, et retenez cette idée que le khimar porte en lui ce sens de fermentation et de maturité parce que par le biais de l'analyse radicale, par le biais de l'analyse de la racine et du champ sémantique de la racine, loin, mais vraiment loin de tout fantasme ou de toute interprétation personnelle. toute interprétation personnelle. C'est une réelle, le socle réel de la sémantique de la langue arabe, attestée, bien sûr, dans la révélation, dans le corps. Retenez cette idée revenant un petit peu à analyser une partie, en tout cas, de ce signe coranique numéro 31 de Sourat Al-Nur. Alors, dit parément, nous avons la même structure des deux signes coraniques entre les deux surates, la même structure. ça commence dans le premier signe coranique et ici dans ce signe coranique de Sourat Al-Nur nous avons le verbe dit avec une force et dire les linguistes le connaissent enfin dire c'est aussi faire ça signifie fait donc se transmet mais fait appliquer donc une véritable injonction dit aux croyantes dit à celles qui parachèvent la foi ou celles qui sont en train de parachèver la foi et là c'est aux féminins qu'elles baissent le regard c'est un voile le fait de baisser le regard c'est un voile si je baisse le regard je ne vois pas ce qui est devant si je lève le regard je vois ce qui est devant donc c'est une manière mes chers de d'appliquer un certain voile un voile de la pudeur qu'elle reste chaste la chasteté est fondamentale nous avons ici l'attestation de l'injonction de la chasteté qui est très fondament qui est très importante en islam et voilà qui ne montre pas leur beauté enfin beauté esquissé les traits de leur beauté de manière de manière explicite à l'exception des parties qui sont obligées d'apparaître les mains le visage en l'occurrence c'est le consensus universel pour savoir qui enfin les mains le visage etc donc les mains parce qu'on on porte des choses on prend etc vous avez ici qu'il couvre ici il a le sens de couvrir qu'il couvre avec leur khimar et c'est là où nous avons seulement l'indication précise sur quoi ce grand châle ce grand voile doit venir couvrir et quelle partie il doit couvrir quelle partie il doit couvrir les parties qu'il doit couvrir ce sont les jouyaux alors que signifie j'aibe j'aibe ce sont les ouvertures vous avez l'ouverture du torse l'ouverture des jambes l'ouverture des fesses vous avez vous avez aussi des ouvertures des phalanges c'est très important mais les phalanges vu qu'elles concernent les mains ou le visage enfin vous avez les ouvertures nasales vous avez l'ouverture principale qui est celle de la bouche enfin de cet appareil l'appareil qui produit qui énonce la parole donc qu'est-ce qui se passe en jouyaux ce sont les parties vous avez ces ouvertures les aisselles aussi les aisselles ces ouvertures aussi elles sont importantes donc en réalité ce qui ce qui est très important aussi vous avez aussi les orties il y a même quelques savants qui considèrent les oreilles comme des ouvertures c'est très important de rappeler je rappelle mais je reviens enfin c'est pas un méclivant je reviens principalement et fondamentalement dire ce que Allah dit à toute l'humanité car le Coran il est censé sa fonction est censée être une fonction universelle les codifications historiques dans telles sociétés sociétés afghanes sociétés égyptiennes sociétés indiennes sociétés somaliennes sociétés marocaines sociétés maliennes etc sociétés sénégalaises etc vous avez si et ça c'est une réalité des codifications locales est-ce que Allah quand il s'adresse à toute l'humanité va s'adresser seulement à une société ou à une région ou à une éthnie ou à une tribu particulière non si la vocation est universelle il s'adresse à toutes les sociétés et c'est en tout cas je vois ici une pertinence à mes yeux irréfutable sur l'universalité de la parole et par conséquent dans l'universalité de la parole et de cette révélation coranique il faudrait couvrir les parties enfin les parties que tout le monde connaît et par conséquent on n'a pas dans le signe coranique numéro 31 la mention de la tête on n'a pas la mention des cheveux on n'a pas la mention du visage couvrir totalement le visage enfin vous voyez c'est très important il faut être fidèle il ne faut pas interpréter le texte il faut expliquer preuve à l'appui ce que Dieu dit seulement lui il dit je ne rajoute rien ça c'est très important enfin j'essaye de faire ce travail j'essaye en tout cas de pouvoir le faire de manière objective honorable et scientifique ce qui ce qui est très important c'est que qui ne dévoilent pas leur intimité la beauté de leur intimité à l'exception de leur époux cela va de soi c'est le sens même de l'éthique l'éthique avec un grand E de tous les habitants de la terre tous les habitants de la terre à l'exception de ceux qui sont dévoyés qui s'égarent dans des pratiques perverses vous voyez le Coran appelle à la dignité le Coran n'appelle pas à la perversité il n'appelle pas à la perversité et il n'appelle pas à l'exaction il n'appelle pas à l'agression par la corporalité qu'il appelle certaine dignité certaine dignité dignité à mes yeux qui est un terme fort et qui est véhiculé dans les deux signes coraniques alors bien sûr etc jusqu'à la fin du verset donc Dieu va détailler à qui ils peuvent enfin s'habiller de manière naturelle chez eux comme si on est habillé à la maison les membres les plus proches les plus intimes de la femme qu'est-ce qui est très très important à retenir ce qui est très important à retenir c'est que l'injonction de Gilles Beub qui est censée être plus large que le Rimal selon les traditionnistes alors que moi je vais vous le dire je travaille sur enfin j'analyse cette question depuis très 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 longtemps il ne s'agit pas ici seulement d'extériorisation d'un signe de vêtements il ne s'agit pas seulement de vêtements il s'agit de choses nobles éternelles et transversales et ce sont les sèmes ce sont les sèmes ce sont ces unités minimales du sens qui sont dans les mots coraniques dans les termes coraniques pour être plus précis c'est eux qui vont nous élucider nous dévoiler mettre en lumière le sens de cette injonction du voile au sens le plus profane et le plus horizontal qui est posé devant nous aujourd'hui dans les sociétés de l'Occident et de l'Orient du Nord et du Sud là qu'elle est même dans les sociétés musulmanes la majorité musulmane ou la majorité arabe qu'est-ce qu'on doit retenir ? on doit retenir que en gros et de manière irréfutable irréfutable indéniable les trois catégories de femmes qui sont visées par la transmission de cette révélation à Mohamed par cette injonction sur terre sont les femmes du prophète Mohamed sont les filles du prophète et sont si on reprend la traduction usées les croyantes qui sont en train de parachever leur foi ou qui parachèvent la foi les mu'minats les mu'minats croyantes qui doivent atteindre la sécurité d'ailleurs dans le même signe coranique numéro 59 de Sourat Al-Ahzab que j'ai cité au début de ce live de 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 Sourat Al-Ahzab vous avez la finalité suprême c'est la préservation contre le mal et l'injustice des femmes du prophète Mohamed des filles du prophète et des mu'minats subhanallah donc toute cette injonction c'est par qu'elle soit pour qu'elle soit préservée protégée dans leur ce qu'on appelle leur intégrité physique dans leur intégrité physique dans une société pro-réchite qui est devenue qui a déclaré la guerre et qui était hostile au message de l'unicité et divine du monothéisme au sens le plus large il faut lire avec le contexte mais il faut lire aussi avec tous les éléments de la révélation et la révélation ce sont des points qu'elle aime Allah alors je reviens sur une autre finalité c'est une finalité spirituelle car la religiosité elle est très importante à condition qu'elle soit en conformité avec la religion parce que malheureusement aujourd'hui les religiosités ne sont pas beaucoup de religiosité beaucoup de revêtements extérieurs de postures religieuses ne sont pas conformes à la religion au sens le plus essentiel et au sens le plus authentique de la révélation à Mohamed à savoir le Coran la Radeem la Karim la Majid la Hakim voyez pourquoi à la question métaphysique la question profondément spirituelle pourquoi cette injonction viendrait s'adresser en premier lieu aux femmes du prophète c'est une question que j'ai posée au début mais très très chère cette question vient cette ordonnance cette révélation Dieu a voulu s'asseoir ainsi il y a une raison et une sagesse il y a un grand secret d'ère si elle vient s'adresser aux femmes du prophète si c'est elle les premières concernées par le grand châle qui couvre les parties intimes qui sont censées être dévoilées qu'aux intimes à savoir les échos et quelques membres des familles les enfants etc c'est parce qu'il y a derrière un grand mystère alors quel est ce mystère très simplement il est lié à la maturité spirituelle maturité spirituelle la maturité spirituelle les femmes du prophète ne sont pas comme vos femmes ne sont pas n'importe quelle femme Dieu nous dit dans le Coran les femmes du prophète sont les matrices et les matrones les matriarches les mères des croyants et des croyantes elles sont supérieures parce qu'elles se frottent à la prophétie tout le temps elles sont en direct en live en marche et elles subissent elles sont en contact avec l'effet immédiat de nos bouettes Mohamed ce sont ses épouses et qui connaît Mohamed mieux que ses épouses qui vivent avec lui bien sûr de manière distincte car la tradition nous dit qu'elles habitaient séparés et que cette histoire aussi des épouses de la polygamie parfois il était la majorité de la vie je vous fais une petite parenthèse du prophète Mohamed la majorité de sa vie pendant la révélation la prédication la transmission à tout l'univers du message d'Avoir Dieu unique il était monogame avec l'Allah Khadija sa toute première fin il était tout le temps monogame et puis les raisons même d'ailleurs du fait qu'il s'est marié avec plusieurs femmes du fait qu'il s'est marié avec plusieurs femmes dans l'ensemble résulterait parce que c'est aussi un des points épineux par rapport aux critiques que quelques historiens font à l'égard de l'islam alors si à 14 siècles le prophète s'est marié avec plusieurs il y avait aussi des raisons sociales existentielles parfois tribales et la majorité c'était pour concilier les tribus concilier les tribus d'Arabie concilier les consciences et concilier le tissu social de l'Arabie c'est une réalité indéniable souvent qui échappe aux historiens enfin pas tous il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac alors revenons la toute première enfin le mystère de cette injonction aux femmes du prophète c'est parce que elles ont atteint la maturité spirituelle parce qu'elles sont formées et elles sont en contact et elles reçoivent la lumière de la prophétie de l'habib Moustapha donc elles sont les plus à même à être des modèles comme Dieu le dit dans le Coran pour les croyants et les croyantes voilà pourquoi c'est elles et c'est à elles en premier chef en premier lieu que Dieu transmet cette injonction premier enseignement deuxième enseignement ce sont les filles à l'instar je prends juste l'exemple de Fatima Zahra troisième les femmes qui travaillent la foi qui fortifient la foi qui parachèvent la foi et qui atteignent la sécurité subhanallah et je l'avais déjà dit tout à l'heure et qui sont en couple enfin qui sont qui ont composé des familles qui sont des mamans qui ont des époux voire même des enfants voyez-vous ici Dieu n'utilise pas en ce qui concerne les femmes toutes les autres femmes le mot muslimat il dit mu'minat il ne dit pas muslimat il dit mu'minat et la majorité la majorité écrasant des musulmans ne distingue pas les deux ça va dans tous les sens à cause aussi de la force de la langue arabe par le biais de son aspect polycynique et aussi à cause de la synonymie ce qu'on appelle le caractère synonymique des vocables voire parfois antonymique les mu'minat sont d'un degré supérieur à les muslimat et les mu'minat ou les mu'minat sont d'un degré supérieur à les mu'minat donc le voile se base enfin le voile s'incorne devient obligatoire d'un certain degré de la foi et de la science je rappelle brièvement et j'invite tout le monde à relire à méditer Hadith ou Jibril alayhi salam concernant les les trois degrés de l'islam à savoir qu'est-ce que l'islam qu'est-ce que l'imam qu'est-ce que l'ihsan vous allez voir que l'islam c'est le premier degré la première fondation deuxième fondation c'est l'imam troisième fondation c'est l'imam les mu'minat sont d'un degré supérieur donc toutes les femmes du monde qui ont foi en Dieu et qui portent le voile même si elles n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle et ce n'est pas facile ce n'est pas facile pour atteindre la maturité spirituelle c'est-à-dire devenir des exemples pour l'humanité des exemples pour l'humanité voilà la maturité spirituelle elles ont elles participent en réalité et elles ont une récompense immense je ne suis pas là ce soir mes chers pour stigmatiser les femmes qui portent les voiles pour les accuser de quoi que ce soit je dis et que votre démarche que votre démarche dans une visée d'atteindre la maturité spirituelle car le voile est un signe de grande responsabilité spirituelle grande responsabilité spirituelle grande responsabilité spirituelle permettez-moi de cette répétition on ne va pas mettre le voile et faire n'importe quoi il faut véritablement que ça soit accompagné par une prise de conscience que c'est un degré supérieur c'est le degré le plus supérieur à l'instar de celui des femmes du prophète et des filles du prophète a.s troisième injonction viendrait aux femmes qui sont déjà dans le degré intermédiaire de la foi le degré intermédiaire du culte sur terre à savoir l'islam l'ihsan et puis elles vont atteindre incha'Allah l'iman et puis elles vont atteindre incha'Allah l'ihsan l'ihsan c'est les fois sécurisantes l'islam c'est la paix pérenne et sécurisante la paix curie que j'ai déjà fait je vous invite à regarder mes chroniques là-dessus incha'Allah donc le voile c'est une responsabilité c'est un signe de responsabilité accrue accrue vous ne pouvez pas dire mes chers frères mes chères sœurs que vous ne savez pas voilà ce que Allah dit dans le surat ils trouvent ça extraordinaire ils ont un courage mais je dis un voile sans une véritable démarche c'est un effet contraire à savoir être lésé obligatoirement obligatoirement inscrit dans une démarche ascensionnelle vers le haut jusqu'au moment où les femmes les croyantes les mu'minettes atteignent le degré incha'Allah ya rabbi l'alamin des filles du prophète ou des femmes ou des femmes du prophète quoi qu'on dise les femmes du prophète selon ce qu'Allah nous dit elles sont les mères les battrices de tous les croyants c'est les ajan ajan mais vous serez adna vous avez d'ailleurs dans le verset l'adjectif adna akrab les savants les exégètes musulmans enfin les exégètes traduisent adna enfin dans le sens de adna par exégète traduisent adna enfin dans le sens de adna par akrabu ilah par la synonymie de akrabu ilah par la synonymie de akrabu ilah plus proche de moi enfin toute cette vocation donc le voile est un marqueur de maturité spirituelle alors vous avez comme exemple les femmes du prophète vous avez les filles mais vous avez aussi d'autres femmes qui sont citées dans le cours Marie Mariam al-Muqaddasa alayhi as-salam Asiya radiallahu wa'amna wa'adda vous avez plein de femmes Saifura la femme de Moïse etc 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 les femmes des prophètes qui se sont inscrites vous avez enfin après le repentir Zuleikha après son repentir la femme de Joseph vous avez la femme de Sayyiduna Ibrahim Abraham vous voyez c'est elle les modèles et les archétypes de la maturité spirituelle maintenant je vais vous donner un élément tout aussi sur le plan scientifique et réfutable dans le deuxième verset où Allah cite le khimar cite le khimar et j'avais expliqué que le khimar vient de cette racine de la fermentation fermentation tant que la foi n'est pas fermentée n'est pas mature vous alors c'est une question d'obligation c'est une question je suis très subtil et très précis la question relève de l'obligation l'obligation il y a obligation mais est-ce que l'obligation elle est pour un enfant qui a deux ans une fille qui a deux ans ou deux trois ans non vous voyez parce qu'il y a cette notion d'arriver au degré des femmes du prophète du degré des filles du prophète et du degré d'une mu'minette donc il faut bien saisir l'impact ce que Allah veut véhiculer comme injonction comme information comme science aux femmes et aux hommes mais ici par excellence aux femmes du prophète a.s. aux filles et aux hommes très important très très important mes chers c'est la fermentation et par conséquent tant que la femme n'a pas cette fermentation parfois je l'avoue je le concède le voile permet d'accéder à cette fermentation il le permet mais est-ce qu'il le permet juste pour mettre le voile et c'est tout non il doit le permettre obligatoirement dans une démarche spirituelle ascensionnelle à l'instar des archétypes des grands archétypes qui sont les femmes du prophète les filles du prophète et les croyants qu'il m'ouminette radiyallahu anna ajma'in ya rabbal alam donc pour résumer mes chers très brièvement mais il y a d'autres points que je n'ai pas pu enfin aborder ici cela tout ce que je viens de partager avec vous ne concerne nullement l'usage horizontal toute la vocation coranique universelle c'est l'usage axial c'est l'ascension axial si le voile ne vous élève pas ça ne sert à rien le voile il doit vous élever spirituellement c'est cela le coeur de l'injonction d'Allah donc la question n'est pas de est-ce que je dois le porter ou est-ce que je ne dois pas le porter la question c'est au moment je me pose la question ou la curiosité née dans l'être de nos mères de nos soeurs de nos filles c'est à ce moment-là qu'il faudrait systématiquement obligatoirement la lier à quoi ? à l'ascension spirituelle à l'instar des modèles qui sont au-dessus de nous à savoir les femmes du prophète les filles du prophète et les croyantes qui sont déjà dans le parachèvement de la foi déjà dans le parachèvement de la foi et par conséquent l'obligation au sens horizontal ça se rote au sens horizontal elle n'a pas lieu d'être car si le voile ne participe pas à l'épanouissement de votre religiosité sur terre pourquoi avoir à voir dans l'au-delà le meilleur degré le plus haut degré dans le paradis auprès du prophète Mohamed alors on fait fausse route vous voyez il faut faire très très attention d'où l'importance de la spiritualité alors qu'est-ce que c'est la spiritualité je l'ai déjà eu j'ai eu plusieurs occasions d'en parler mais ce n'est toujours pas assez parce que souvent la spiritualité aujourd'hui dans l'état moderne est assimilée au new age au form new age donc vous faites ça vous faites ci enfin il y a celui qui va tomber dans enfin passer par la musique par la danse par le sport par enfin par plusieurs formes par des arts aussi parfois la spiritualité ce n'est pas ça la spiritualité c'est que vous pactisez au moment de l'initiation avec Dieu Allah tout seul tout seul il n'y a que Allah et vous avez la résolution d'atteindre un objectif supérieur un objectif supérieur et l'objectif supérieur c'est d'atteindre les plus hautes sphères de la proximité divine être parmi les femmes les filles du prophète être avec Fatima Zahra radiyallahu anna wa adha être avec Maryam al-Muqattasa alayhi as-salam alayhi as-salam j'ma'in vous voyez c'est toute une démarche à la fois consciente qui doit être voulue et parfois elle est imposée parce que Dieu choisit celui ou celle qui veut aussi mais pour la majorité des cas acheminer ascensionnel ascensionnellement ça signifie axiellement vers le haut et non pas rester dans l'horizontalité qui comme vous le voyez ne crée que des problèmes des crispations des violences et et nous éprouve de plus en plus malheureusement voilà donc la portée symbolique et spirituelle du voile elle est au-delà mais véritablement au-delà 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 de de comment on conceptualise le voile de manière sociologique et historique c'est comme si on cantonnait d'ailleurs le voile maghrébin n'est pas le voile du masurek et le voile du masurek n'est pas le voile en Inde et le voile en Inde n'est pas le voile au Pakistan etc. chaque région va codifier un code vestimentaire le code que Dieu veut codifier c'est que ce code vestimentaire doit vous amener à l'élite spirituelle à la maturité spirituelle et non pas je ne vous cache pas comme malheureusement quelques-uns mais alhamdoulilah pas tous ne donnent pas le bon exemple une fois j'ai pris le métro Paris Parisien une femme voilée elle s'est énervée je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu enfin le début de la scène elle a commencé à insulter tout le monde c'est un cas exceptionnellement rare je l'avoue je le concède mais il est en totale opposition avec l'injonction divine donc je reviens et j'insiste le voile n'a rien à voir avec les comportements communs des uns et des autres le voile c'est un véritable cheminement et le cheminement exige un combat spirituel j'ose le terme un combat spirituel contre soi pour être le meilleur exemple pour les autres et tant qu'on n'a pas la maîtrise de soi il ne faut pas soulier les signes universels de Dieu qui relèvent de sa révélation et de ses injonctions je pourrais prendre d'autres exemples aujourd'hui on parle de voix de la spiritualité de l'islam le code vestimentaire religieux mais c'est valable aussi pour tous les comportements les comportements désobligeants les comportements scandaleux les comportements calamiteux de quelques musulmans et que malheureusement aujourd'hui vous avez bien sûr avec les médias et les développements technologiques vous avez tous les yeux du monde qui sont focalisés rien que sur ça donc de manière extensive parce que je disais à l'instant que c'était valable pour tous les autres comportements nous avons une responsabilité d'être digne des signes de Dieu sur terre nous avons une grande responsabilité grande responsabilité grande responsabilité et c'est un travail au quotidien bien sûr c'est un travail de foi de scellement de propité de sincérité comment voulez-vous que les actes que vous faites sont acceptés par Dieu s'il n'y a pas cette alors tous ceux ou celles qui portent enfin un vêtement traditionnel ou une injonction traditionnelle pour la société avec la niya pour telle ou telle personne n'est pas accepté par Allah Allah accepte tous les actes qui sont voués à lui Dieu unique de tous les univers et il y a aussi j'en parlerai une prochaine fois peut-être une prochaine occasion de toutes toutes ces failles horizontales nous sommes écrasés dans l'horizontalité le voile est un symbole d'élévation donc n'abaissez pas ce signe hautement sacré dans la révélation au niveau les plus viles et les plus inférieurs de la société que Dieu nous préserve que Dieu vous préserve allahou a'alamou bi'ilmih wa salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh à très bientôt mes chers bi'intégral à toute l'humanité Sous-titrage Merci.